Bonjour, je suis secrétaire général du service de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France au Maroc et également directeur adjoint de l'Institut français du Maroc. Je suis responsable de la gestion administrative, financière, juridique et de la gestion des ressources humaines à la fois du service de coopération et d'action culturelle et également pour l'Institut français du Maroc sous l'autorité du conseiller de coopération et d'action culturelle qui est Jean-Marc Berton. Je suis actuellement en détachement auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et je dépends d'un établissement qui est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Je suis donc fonctionnaire. J'ai travaillé d'abord comme responsable du budget d'un établissement au sein d'un établissement public et puis j'ai exercé dans le secteur privé comme responsable financier avant de partir à l'étranger en Tunisie et en Côte d'Ivoire au sein d'une organisation internationale comme responsable du budget et également chef de projet pour la mise en œuvre de la comptabilité analytique. Enfin, plus récemment, j'ai été directeur d'un département de contrôle et d'audit de projets européens. Parmi les qualités requises pour ce type de poste, je vais essayer de donner une liste mais qui ne sera pas exhaustive. Il faut, je crois, être persévérant, essayer d'être patient sur des dossiers qui tendent à aboutir. Il faut avoir une grande capacité de travail. Il faut être aussi disponible. Il faut être en capacité de pouvoir déléguer aux bonnes personnes. Il faut avoir aussi, je crois, une bonne santé, notamment à travers la pratique du sport, par exemple. Il faut aussi avoir cette capacité d'adaptation. Le métier secrétaire général suppose d'avoir une connaissance dans plusieurs métiers, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut être un expert dans tous les métiers. Par contre, il faut avoir des bases suffisantes pour pouvoir débattre. L'expérience interculturelle, elle permet d'aller à la découverte de l'autre. Elle permet aussi de mettre en pratique les compétences acquises et donc de les tester, de pouvoir mettre à l'épreuve les expériences qu'on a pu vivre dans d'autres pays précédemment. Et puis, à travers le mélange interculturel, il y a aussi la possibilité de perfectionner les compétences en langue étrangère, en Maroc. C'est le cas avec le tarija ou l'arabe littéraire. Alors, concernant le retour d'expertination, j'ai eu l'occasion d'effectuer déjà un retour dans la France. Et j'ai pu constater à quel point l'expérience vécue à l'étranger est appréciée par les recruteurs et à quel point elle va valoriser votre parcours professionnel. Donc, vraiment, je vous encourage déjà à vivre l'expérience, à tenter cette expérience. On n'est pas obligé de partir toute sa vie à l'étranger. On peut partir pour un laps de temps déterminé. Et soyez certains que ce parcours professionnel, que l'expérience acquise à l'étranger, sera valorisée, apportera une valeur ajoutée considérable à votre CV, à votre parcours professionnel, qui sera reconnue par les recruteurs. Par ailleurs, à titre privé, sachez que cette expérience apporte une vraie valeur ajoutée, apporte un avantage considérable pour votre famille, je crois. Une expérience, c'est vrai, inoubliable. Je le constate chaque jour avec mon épouse et mes deux enfants. Et donc, je ne peux que vous inviter à tenter l'expérience. J'espère peut-être vous revoir, vous croiser un jour en France ou à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada